Bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tango Koki. Vous nous suivez de partout, nous sommes là pour analyser l'actualité et aller de l'avant. Messieurs, dames, vous devez retenir que Tango Koki, RDC, c'est votre chaîne de référence en République démocratique du Congo. Nous venons toujours défendre la vérité, défendre le patriotisme, défendre la méritocratie et défendre les institutions de notre pays. Notre pays est menacé, est agressé, mais nous n'allons pas croiser les bras, nous n'allons pas fermer les yeux et nous n'allons pas dormir. Oui, oui bien sûr, nous n'allons pas dormir. L'ingratitude des hommes politiques congolais dépasse la limite. Et je vous dis, s'il y a un vrai ingrat politique en RDC, c'est M. Moïse Katumbi. C'est un ingrat politique à tel point que vous n'avez pas l'idée. Et aujourd'hui, je vais énumérer quelque chose. J'aime lorsque quelqu'un me plonge ou me balance ou me pousse la terrain. Il y a comparaison, parce que j'aime bien la comparaison. Vous comprenez ? Oui, j'aime bien la comparaison. Moïse Katumbi quitte le pays pour aller cracher du feu. Sur le président Tissékedi, je me dis, ok, merci beaucoup. Oui, j'ai suivi également. Batwebele, toujours au sujet à ma camoïta, les constitutions. Dire n'importe quoi, entre autres, Ngoïka Sanjé a parlé aussi. Oui, je veux répondre. Oui, j'aime bien la comparaison, puisque Ngoïka Sanjé a fait la comparaison avec le 4 ans de mandat. N'a niveau, il y a Etats-Unis. Oui, je vais en parler. Je parlerai également, il y a guerre dans l'Est. Au moment où je vous parle, Tango Obiso Touzo s'est préparé pour nous signer, soit disant, accord de paix avec le Rwanda. Aujourd'hui, depuis 5 heures, sur terrain, nous sommes à Moïseau. Affrontement, affrontement, il y a Kosta Kanate. Et, affrontement, ils ont fait un message. C'est quoi le message ? Vous aurez les détails dans cette émission. Messieurs, dames, je suis Stéphane Balamouangé. Notable du Kassaï central. Ok. Voilà. Ressortissant du territoire de Dibaya. Je suis du secteur d'Ibataï. Je suis le vrai guerrier. Je veux faire également un tour là-bas pour vous montrer les gens. Pour vous montrer la méchanceté, il y a beaucoup de confiance pour détruire la population. Il y a beaucoup de poignarder le président. Tu sais ce qu'il dit dans le dos. C'est avec un cœur qui saigne que je vais vous parler de ce dossier. Oui. Et ça fait trop mal. Je dis bien trop, trop mal. Ah oui, trop mal. Et puis, de recheter dans la justice, il y a à dire. N'est-ce pas? Oui, il y a à dire. Il y a à dire, je dis. Il y a à dire. Mais avant toute chose, aujourd'hui, nous sommes le 14 octobre 2024. L'homme de Dieu, mon pasteur. Oui. L'homme de Dieu, je dis. Mon pasteur. Barouti Kalala Carlos. Oui. Il est tout. Il est évêque. Il est pasteur. Ceux qui l'ignorent bien évangélistes. C'est Kakaio. Mais lui n'est pas trop dans ça. Il est plus intéressé par la parole. Oui. Le Dieu de mon père, docteur Jésus. C'est le pasteur, le révérend Barouti Kalala Carlos. Il fête son anniversaire aujourd'hui. Nous disons merci à l'éternel Dieu des armées de nous avoir donné ses serviteurs parmi nous. Ses serviteurs parmi nous. L'homme qui prêche la parole. Vrai message de notre frère Branham. Messieurs, dames, joyeux anniversaire. A mon pasteur, Barouti Kalala Carlos. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous donne toujours la vision de l'aigle. La puissance du feu. Et surtout, que le Saint-Esprit vous comble, vous guide, vous donne une sagesse légendaire. Qu'il continue à opérer avec vous comme il l'a fait avec votre papa. Oui. Mon révérend, mon pasteur, l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, nous comptons énormément sur vous, vos prières, vos prédications. Oui, l'homme qui nous prêche, qui est Jésus. C'est le révérend Barouti Kalala Carlos. L'homme qui nous prêche, docteur Jésus, le dieu de son père. C'est le révérend Barouti Kalala Carlos. L'homme qui nous prêche, Jésus. L'homme qui nous prêche, le baptême, le Saint-Esprit, est l'homme aujourd'hui qui va prêcher Jésus. N'a ba komine et belé. Oui. Messieurs, dames, ke Dieu bénisse, mon pasteur. Je l'aime beaucoup. N'zame be a pambo la yoazala toujours na yo. C'est Stéphane Balamwange. Ah oui. Merci beaucoup. Ton kote na bo zindo y a actualité na bisso. Messieurs, dames, je vais lire. Et puis, vous allez comprendre. Le premier point, la RDC et le Rwanda s'accordent sur le plan harmonisé de neutralisation de FDLR. Il s'agit de quel plan ? Le plan harmonisé. Nous allons lire quelque chose. La RDC et le Rwanda sont parvenus à un accord sur les activités et les responsabilités respectives Compte tenu dans le plan harmonisé de neutralisation et du désengagement des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR ainsi que la levée des mesures de défense des forces rwandaises RDF. C'était au cours d'une réunion ministérielle tenue dans le cadre du processus d'Angola. A l'issue de cette réunion tripartite supervisée samedi 12 octobre à Rwanda par le ministre angolais des affaires étrangères, Tete Antonio, Thérèse Kaikwamba-Wagner, ministre congolaise des affaires étrangères de la coopération internationale de la francophonie et son homologue rwandais ont à cet effet mandaté leurs experts pour élaborer un plan détaillé de mise en œuvre du plan harmonisé dont le rapport devrait être analysé lors de la prochaine réunion ministérielle à une date à convenir. Selon une note de presse du ministre angolais des affaires étrangères parvenue à 7 sur 7.CD, les deux ministres ont également convenu du contenu à travailler sur les questions de sécurité en suspense contenu dans le projet d'accord de paix proposé par les facilitateurs. Par ailleurs, ils ont aussi analysé le dernier développement depuis la tenue de leur dernière session ministérielle le 14 septembre 2024 après avoir exhorté le parti au conflit à respecter le cessez-le-feu du 4 août de cette année. Je sais pas, c'est comment on dit tout ce qui est né. Comme nous on dit, il faut que les deux ministres sont en œuvre de la permits sur le plan administratif. Mais il y a un qui est entre temps. Il y a un qui est en œuvre. Il y a un qui est urgent. Les combats d'une intensité grave sont signalés à Cachunga au sud des Muesso. Ces combats opposent le patriote Ouzalendo au M23RDF AFC depuis 5 heures de ce lundi 14 octobre 2024. Le M23RDF sont en deux bandades totales, frappées comme pas possibles par le Ouzalendo. Vous comprenez ? Le gouverneur de l'Etourie affirme détenir les preuves attestant que le député Gratien Irakan, proche de Moïse Katoumbi, finance des groupes rebelles en Etourie. Au-delà de l'affaire Mulonde, Katoumbi qui s'est exilé n'est-il pas également mêlé à cette affaire sourdide et gravissime ? Nous avons publié un tweet qui s'est béni à Tisekedi sur X. Ça ne vient pas de moi, bien sûr. S'agissant des droits de l'homme, même Kabila n'a pas arrêté tant de prisonniers politiques, dit arrobas Moïse Katoumbi. « Kabila serait-il pour vous un modèle ou une référence pour une telle comparaison ? » Sachant que vous avez vous-même passé trois ans en exil sous Kabila. Moïse Katoumbi répond en disant ceci. « J'ai passé trois ans en exil sous Joseph Kabila. » Mais si l'on compare l'état des droits de cette époque et aujourd'hui, demandez à la population, même le Kinois dont vous êtes, ils vous diront que c'était moins pire avant. Aujourd'hui, le pouvoir cherche à terre tout le monde. « Les gens doivent avoir la liberté de parler, d'exprimer leur opinion, sans risquer de se faire arrêter, » a déclaré Moïse Katoumbi. « Entre Kinshasa et Paris, un problème nommé Kagame se pose, affirme que Tisekedi se détourne chaque jour davantage de Paris. » « C'est une guerre dans l'Est de la RDC. » « Vital Kamere insiste sur la condamnation du Rwanda. » « De député congolais avec Mme Brumpev, présidente de l'Assemblée nationale française. » « Nous avons insisté sur la condamnation claire de l'agression injuste contre la RDC. » « Voilà, on a Vital Kamere. » « Je m'excuse. » « Alors, nous sommes toujours là. » « Il y a eu 56 millions de dollars américains décaissés sur trois mois pour l'état de siège. » « 67% de ces 56 millions ont disparu ici à Kinshasa. » « Nous avons toujours la lecture de nos informations. » « Vers la fin de l'état de siège au nord Kivu ou Anuturi ? » « Félix Tisekedi enjoint le gouvernement d'organiser l'évaluation et la mise en œuvre complète de mesures d'assouplissement de l'état de siège à Anuturi et au nord Kivu. » « Maintenant, il y a une vidéo qui circule. » « J'avais tellement perdu de vie pour envoyer ça à la réalisation. » « Gims, tu prends cette vidéo. » « Ok. » « Tu prends cette vidéo. » « Tu vas essayer d'illustrer chez Ponabatouba Mounayango. » « Ok. » « Voilà. » « Yambonadine en analyse comme d'habitude. » « Si la vidéo est déjà prête, tu me fais signe. » « Et... » « Entretemps... » « Vidéo Anayamandoki. » « Nazoko Telayango. » « Mais tout le monde a d'abord une émission nabiso. » « Messieurs, dames. » « Ce qui tue l'homme politique congolais, c'est l'ingratitude. » « Je dis bien, c'est l'ingratitude. » « Et lorsque les gens cherchent à manipuler la population avec des comparaisons bidons. » « Moi, Balamoange, je m'énerve. » « Pourquoi ? » « Puisque je suis quand même l'historien du temps présent. » « J'ai eu la chance de vivre sous Joseph Kabila tout en étant journaliste. » « Donc, je comprenais bien les choses. » « Il y a des gens... » « Mais à comprendre... » « Pour 18 ans, il y a qu'on s'intéressait dans ma cambo. » « Alors, moi, j'étais quand même journaliste, reporter. » « J'étais là. » « Je vais demander ça au moins opportun. » « J'étais là. » « Alors, aujourd'hui, Moïse Katumbe nous dit... » « Comme il veut salir le président Tshisekedi. » « Comme il veut diaboliser le président Tshisekedi. » « Comme il veut jeter de l'opprobre sur le régime en place. » « Il faut fabriquer un gros mensonge et le propager dans la population. » « Ça, c'est de un. » « Comme il veut s'échapper dans le forfait Oyo Asali. » « Dans le Bumbashi. » « Au Katanga, bien sûr. » « Il y a des réhabilités à l'aéroport. » « Il faut créer quelque chose pour désorienter la population. » « Comme il le sait ou comme il le savait bien qu'il faut... » « Il est menacé et qu'on sort. » « Cette interview... » « Il a tourné cette interview avec Stany Bujakira. » « Tout en étant ici à Oubumbashi. » « Au Congo, bien sûr. » « Avant de s'envoler ou bien de fouiller le Congo. » « A tourné nan. » « Il faut faire comprendre bien. » « Toi, tu réalises une interview. » « Mais... » « On publie l'interview. » « On publie l'interview. » « C'est-à-dire que c'est le mensonge. » « C'est-à-dire que c'est le mensonge. » « Tu vas comprendre que... » « Je suis pourchassé. » « Pour... » « C'est-à-dire que c'est le mensonge. » « Bidon. » « En faisant... » « Une comparaison bidon. » « Je dis... » « Alors, messieurs, dames... » « Je vais vous expliquer une chose. » « C'est-à-dire que c'est le mensonge. » « Il dit... » « Le régime Kabilaa. » « Etichi kala jame kousala u régime. » « Oyo... » « Et viole droits de l'homme. » « Le régime Kabilaa. » « Etichi kala jame kousala u régime. » « Oyo... » « Le régime anti-secret de... » Régime a tcheseke di ezo kanga moutouni oso idzefi ou loba O! 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 Naba na koutanga naba tuteur Namouni E ba tomoko ba komiba lobi Daniel Safu Ba kanga kiye tango akuma ki Kouloukako rejoindre M23 AFC nanga konsort I kome je n'ai pas de preuve N'informasio ana Je ne préfère pas la publier La confirmer ni mwen l'analyser Ok? Voilà Mwenna zonga na moiz katumbi Analysons Na eloku katumbi alobi Point par point Avec comparaison Point alibosso Sous régime kabila Kinshasa ici Maluku Nous avions connu Eloku ba bengi Fosse commune Et dans cette fosse commune On a trouvé batu Ma batate Bamboate Bantabate Batu Oye bako Zaki na fosse commune On a Baboma Eloku alibosso Sous le régime Joseph Kabila Il y a eu Beaucoup de manifestations Et beaucoup de morts Beaucoup de manifestations Beaucoup de morts Beaucoup d'arrestations Beaucoup de gens torturés Sous le régime Sous le régime kabila Beaucoup de politiciens En prison Il y a eu Beaucoup de coups Qui ont été montés Contre les gens Nous avons connu Un certain Daniel Boteti Gouverneur Président de l'assemblée Provinciale Tué ici Assassiné Sous Kabila Ici Nous avons connu Chebeya Batu Pandreye Batu Singa Bat Pandreye Imaginez Bat Pandreye Bat Kotsubesam Bat Pandre Chebeya Nous avons connu Ici Batu Tué Dans ma poison Nous avons assisté Dans l'Iwa Yaka Tumamwake Sois disant Que Avion Est allé crash Mais tout ça Parce que A découvrant Ma vérité Yaka Bila Nous avons assisté Impuissamment Dans l'Iwa Yaka Mésiciens Mésusu Awa Nous avons assisté Dans la torture Yaka Koutino Ici Torturé Yéti Donc A commis Kopal Nous avons assisté Ici Dans l'arrestation Yaka Kage Moutoubatché Naboloko Kossamba Na jugement Niosu Yébani Dijia Na Arré Yébani La prison Et soit Batu Plus de Vingt Quelques Na Procès Yali Yama Zé Laurent De Zé Kabila Et Oyo Bakima Balobaka Batikala Jame Kolobak Yedi Kapende Moutaboma Non Nous avons assisté Ici Nafrontement Yabalobim Batuna Match Na Stade Baben Yankouché Massage Si Na Stade Ici A Kinshasa Ici A Kinshasa Ça Tout ça Je rappelle Seulement Katumbi C'est Sous Ce Régime Là Que Le Congo A Conten La Liste Noire Yashua Disant Que Abomis Des Experts Nans Massacre Contre Contre Matribi Et Les Kam On Nous A Tu Comme Des Chiens Et Batuma Boma Biso Bas Zaka Fard Cete Bas Zaka M23 O Kabil A Kenda Ko Zwa Me Alatisi Bango Teni A Fard Cet Puisque Les Informations La Possession Dans Le Kassai Balubi Kibabanda Koulouba Lingala T França T Mo Yababa Communiqué Eza Et Ba Sa 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 Kosa Sa Nang Sa In Commun Rural Nakan Kassai Centrale O Kouta Ba Fosse Commune Kouna Je me fais Comprendre Nous avions Assisté Dans Massacre Yabondo Diakongo Bondo Diamayan Je suis Toujours Dans Ma Kambo Itali Respect Yabondo De L'Homme Combien De Politiciens Ba Kima Ba Kenda Exil Kato Yalubiku Tunga Exil Yal Trois An Tu Politique Puisque Si Tu Me Sites Kaya Bine Karou Je Vais Te Dire Cet Un Petit Voleur A Banda Kou I Bambongo Yal Etat Nanini Na Carte Bancaire Baza Kata Visa Ce Là Né Pas Exil Politique Frank Djongo Aza Papa Hakimi Zala Nacongo Aki I Kobata Marapote Il Né Pas Exil Politique Loire Né Pas Exil Politique Un Poli Un Garçon Mal Éduqué O Hakimi Kata Pou Nacongo Fing Et Je Vous Dis Que Le Régime En Place Conne Là O Se Trouve Loire Loire Je Vous Dis Là O Se Trouve Loire Le Régime Conne Et Il A Toutes Ces Informations Sur Ce Monsieur La Tu C'est Que Il Toujours D Vous Peu Me Montre O Yo Cortez Je Prés Sout Ce Que Di Il Y De Marche Mais Peu De Marche Et Ba Marche O Yo Salemi Na Congo Sout Ce Que Di Boko Tu Koye Sa Nga Bila Nango An Terme Ya Mord Ngan A Bika Marche O Y O Foyou Lo Asala Ale Bati O O Ma O Ate Partou Et Marche O M O O Ma O Ate Partou Foyou C'est Pour La Première Faux La Marche La Marche La Plus Courte De L'Histoire Y A FCC Bal O Nga Sendo Na Nga 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 Koyidro Ba Se Retrouvé Na Liboso A Permanence A Pé Perdé Kana Sendo La Plus Courte Marche Elle Marche La Historique Mou To Ta Mou Kota Beta Bango Gaz La Trimogène Ba Tambor A Laisse Ba Tali Ba Santé Na Bango Ba Sa Banda Kosa La Biro Climatizé Se Kou As An Zela Kosa Kosa Bango 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 Mekatou Mekatoumbi Voudi Aujourd'hui Ké Souti Sekedi Y A Violation Y A Droits De L'Homme C'est Souti Sekedi O Kongo Esali Elu Membre Pour Trois An Na Conseil De Droits De L'Homme Y A On N C'est Souti Sekedi Hein Mais Sout Kabila Le Congo A Eté Sanktionné Na Domaine Y Aviation Bak Kou Kou Matrikile Avion A Tam Mokote Na L'O Lengue Y A Congo Pour An Nipo Congo Zana Sekerite Juridique Sekerite Maka Monyon So Un Pays Non Grata Pays Mok Et T Sa C'est Kabila Oui Je Comprend Katoumbi Puisque Katoumbi Et Kabila Jumok Tis Sekerite Ne Respecte Pas Les Accords Oui Kagame Nous Parle Toujours Des Accords Katoumbi Nous Parle Toujours Des Accords Fcc Nous Parle Toujours Des Accords A FC Nanga Nous Parle Toujours Des Accords M23 Nous Parle Toujours Des Accords Katoumbi Peu Nous Demander Peu Nous Dire A Quoi C'est Un Accord Nan Nan Tis Sekerite Na Poy Au Ma O Katoumbi Souten La Candidature De Martin Fayoulu Avant Dikou Na Zota La Congo Nan Moussika On Dire Girafe Mais Nam Mou Kou C'est Paf C'est Quelqu'un Qui Se Promener Dans Espaces Européens Nga Pas C'est Port Zambien Boy Bissanga Abaz On Is Y Mout Il Est De De Venu Quelqu'un A Multiple National Tis Bon Nga C'est Nationalité Congolaise Nga Bissika Kou Nga Mitu Nga Pourquoi Bala Mdlaka Katoumbi Na Place Nga 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 Et Je Demande Et Je Demande A Constan Moutamba Notre Ministre De Ministre Détan Sarge A Justice Depuis Katoumbi Abandima Kambuna Air Aérodrome Mouanate Batouba Lobby Tout Le Monde Lobby Et Le Président Tisekedi A Dike Katoumbi Non Kambila A Choisi L'insurrection Oliye Yakouya Tuvanda Tos Ola Makamwe Kenderibos Namboka Non Il A Choisi L'insurrection Aucun Communiqué Y'a Kabine Y'a Ministre Détan Charge Y'a Justice Pour Nako Fungula Dossier Contre Joseph Kabila Je Me Demande Constan Moutamba Protège Tile Joseph Kabila Et Moïse Katoumbi A Tile Makamona Bango A Zou Protéger Le Landemain Politique Na Yena Batouana To Zan Dengen In Je Commence A Perdre Conférence Petit A Petit En Lui Oui Puisque Makamonet Tu Oyo Afungul Si Ba Dossier Contre Batouan A Té Pourquoi Pourquoi Natil Pas Instruit Ba Magistrat Ba Procureur Pour Fungula Ba Dossier Contre Batouan Non Stéphane Oza Contre Moutamba Non J'ai Eté Contre Mauvaise Gestion Y'a Ba Dossier A Lui Nasa Contre Mauvaise Gestion Y'a Il Y'a Lui Bate Kaza Contre Y'a Lui Nga Kaka Y'a De O Bongis Merci Beaucoup Cet Sente Kina Entre Parenthèse Cher Compatriote So Kito Kye Plus Loin Toko Se Rendre Conte Kye Moïse Katumbi Nek Petit Ingrat Politique Kye Se Kye Dya Lui Akatu Mon Frère J'a Passé Po Baconda Nationale Baj J'jima Maka Monyon So Il Est Arrivé Mon Niveau Koup Postulé A Postulé A 20% Mith Na Ye Kwe Ye Oh A Lui Bas Sout Je Sout Populaire As Sila Ma El Les Opposants Sout Tisekedi Qui Sont Zare Les Opposants A Cause De Leurs Opinions Et Zan Nga Zota Lan Je Piscuit Katumbi A Tendance De Messiter Mike Moukibay Non Lui A Violet La Loi Il A Violet Moukibay En Ses Parents Batou Oui Lui A Violet La Loi Lui Il Écoute Baza Dans Même Ordre Koune Même Chose S'en Faut Même Chose Moukibay Même Chose Est Ce Que Baza Vra Bon Opposant Et Tisekedi Non Ce Qui Chèrent La Recherche De Leur Pain Quotidien Voilà Baza Vra Opposant Et S'oppose A Quoi Et Propose Quoi Soyons Sérieux Messieurs Dames N'est Pas Ca C'est Le Premier Point De Notre Mission Le Deuxième Depuis Ces Matés Amo S'attire Oui S'attire M23 Ayoko Luka Ouazalem Do Makam Ouazalem Do Fungolimoto Masas M23 A Palangani Nabazamba A Silima Nabazamba Vous savez Pourquoi M23 Est Venu Provoquer C'est Parce Que Selon Langola Nous Somm Pemben Yako Seigne Accor Na Rwanda Kagame C'est Très Bien Que So Kida Seigne Accor Oyo Mala Moko Tis Kida Lien Gai Piske Makambo Oyo Juska Présent Eza Kobi Malibanda Bisonde Tozo Lya Kagame Justice Régional Pouna Kou sambis Makambo Outa 2022 Neutralisation FDL Ok Oui Nous Somm Daccord Réquipérez Ma Troupe Pouna Yona Kongo Oui Nous Somm Daccord C'est Kou Kagame Après Sala Ni Ni M23 Maintenant Pour Donner Message A Kagame Makambo Seigne Kouna Loko La Tis Sike Ya Zoboya Dialogue Entre Yon Yé Nabiso Bise Petr Kondima Makambo Bozo Le Bawa Nate Bambou Kouna Eba Koumin Kou Baluk Kela E Maleme Maleme Mye Tis Sike Zipe De Son Kote A O Lembi Sate Fati Fati A Lembi Sate Fati Albi Nga Nako Signe Nga 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 Tis Fati A O Lembi Sate Mokete Fati Ne Fai Que Frapper 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 Fati Ne Fai Que Frapper A O Lembi Sate Je Dis Fati A O Lembi Sate Et Le Président Sike Dit Ne Siégera Jamais Autour D'une Meme Table Nga 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 Koum 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 Il aime beaucoup son pays Et il se bat pour ce pays Monsieur et dame N'a sa grande partie est Bando qui va s'il y a la congote Bando qui 56 millions de dollars américains Je dis bien 56 millions De dollars américains Destinés pour un état de siège 67% Et comité 100 dollars 67 dollars Et comité 33 dollars Vous trouvez ça normal Donc si je comprends bien Nous avons des gens aujourd'hui Qui ont commis de guerre Et qui ont commis de business Je ne saisirai jamais de dire ça Qui ont commis de business Business C'est un bon 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 Qui ont commis de business et on peut s'attendre à quel résultat si ce n'est pas le fiasco nous je vous dis loin d'un résultat positif loin d'un résultat positif moi quand j'aime beaucoup qu'on soit qui batu yamoutin douana bakangi batu yamoutin douana mais plein d'abangu zaka peine de mort ça s'appelle hôte trahison c'est-à-dire bazo coopéré nakagame ba freiner elana yo awa a ne baton a ebisakabino kye ba patriote bazala kamouke me les ennemis bazala kebele e les ennemis koukanezate ke bazaka kana zamba misous bazala awa nababiro klimatize me nos ennemis les espions les infiltré e bazo betabakou nabangu nan kakta nabangu awa e nou devons ouvrir miso e sengelito fungo lamatoi tozala miso nga omi fungo lamiso yaya telemela mabe nous sommes tous ou le wazalendo se notre pays se kito telemite pou nan mboko yu batu yon so yu bakoubou mabiso bakou nyoko labiso bandekou nangayi mouto zonga simate mongo destine na etat des sièges et komite ce qui veut dire ba solda obazana zamba wana bakouzala kakabatou nzala bakouzwa lifoutite bakouzwa tenite bakouzwa mandokite business yagere eso profiter abatou moussous et le peuple congolais continue à mourir et le congo continue yako zala en danger et zala balkanize batou yamouti no wana mokonze sokyo kanyi bangu et toumouna bangu yebani peine de mort me batou anas a part peine de mort tukopé salango sousou nini aaaah a part peine de mort tukopé salango sousou nini ba nne kouna nga balandi nalali nalamouki nanyo kisousousou gouverneur ee en deputé kouna nabatou moussousou na itouri ba le bi en procha mouiz katoum bi aza na m23 ee azo financer groupe armé ee entretang toibi ke katoum bi aebi ko somba mandok ee ee eeske za groupe rebelle ya katoum bi te par azar sa c'est la question que je me pose moutema pas si s'ke naliko landa maka moumouti ndo ana ealiko salanga pas si mokonze mboka asengi na mama judith toluka ba luka ba mettre en place ba stratégie au regard de révélations troublantes faites par certains élus de cette partie du pays nako se nganayu maman de mettre en place une commission ou un comité ou yu koumanda ko salama kamo malamu suivi malamu nama yu matali misolo comme c'est le gouvernement qui débourse les moyens quitte à vous de voir kanal nini ou yu misolo yu koumanda ko bimela eza nou fera du bien kanal nini ou yu misolo yu koumanda ko bimela maman popambate boye mi yibi bako tungisabi so je sais ke maman judith toluka c'est la rationalité c'est une gestion yamalamu yamisolo bato ba aliko nyo koulamo ka maman tere mela bango kouense bango na ebi etre ma yu matali planification ou yu bi makamwana malamu mingi maman nizan basalanayo nizan basungayo nizan baspeso makasi obi misrabi so miyibi nampoasa maman merci na ou wali kousanakati yambo kanabiso chers compatriotes c'est une dame exceptionnelle notre première ministre maman judith toluka elle fait de merveille elle fait mieux la ou bato wana ko s'attendre moins a stabiliser tout d'échange elle fait mieux la ou bato wana ko kadisakoutoutte c'est la ou elle fait mieux elle fait de miracle et tout sa na 3 mwa pambes dici la soki makambo et ke continue karamutin du wana bato wakangamu noko po maman judith bilo kwa gozo sala po nabiso ha yambo kousa pelan maintenant nan louguene na makambo yambo yambo pepo nangayi naki na kananga na kananga bisika naki yibande ko nangayi yambo kou nangayi yambo tjerabidou nand dosi yali boso non video yali boso la première video nnde bisika boko comprendre la méchancete yambo 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 Boyoka, entreprise où ils allaient charger, il n'y a qu'à exécuter Missala Nakati Yakananga. Bazo travaille jusqu'à présent sans financement. Suivez. Nous avons de difficultés pour lancer les travaux de chaussée, mais on peut dire que nous sommes à la fin des solutions pour ce problème. Vous n'allez pas vous plaindre du point de vue financier, le BSECO vous accompagne, le gouvernement vous accompagne. Tout à fait. J'ai commencé par répondre aux questions techniques parce que vous avez posé des précisions par rapport à ça. Nous, on continue jusqu'à aujourd'hui avec un peu de paiement, petit paiement et les moyens de l'entreprise. Vous préfinancez les travaux. On préfinance les travaux. On continue à travailler jusqu'à aujourd'hui, totalement pour les contrats qui sont avec nous. On n'a pas encore lancé les nouveaux contrats. On ne bloque pas les travaux tout à fait, mais n'importe quelle entreprise a besoin des moyens pour avancer dans les travaux, pour bien fonctionner dans leurs projets. Merci, M. Moussafa. C'est l'assusé civil. Là, vous venez de suivre le numéro 1, il y a une entreprise au niveau de Kassai Centrale, Mondelewana. N'est-ce pas ? Sikao, il y a un peu. 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 Je pense que nous avons un gouvernement responsable. Lorsque le gouvernement identifie le projet, par la même occasion, il identifie la source de financement. Lorsque cela est déjà confirmé, c'est comme ça qu'on peut autoriser la contractualisation. Cela s'est fait lorsqu'on a réussi à recruter une entreprise. C'est vrai qu'on peut avoir des difficultés. Les difficultés de paiement ne veulent pas dire qu'il n'y a pas de financement. Le gouvernement a déjà budgétisé ses travaux. Le financement est disponible. J'ai dit ça, je ne sais pas pourquoi, parce que le gouvernement n'est pas un magasin qui se met et commence à vendre. C'est avec vos taxes et impôts, les différentes taxes d'ailleurs, que le gouvernement va mobiliser les ressources. Il peut y avoir des écarts entre la mobilisation et les affectations. Mais je peux rassurer que les financements sont disponibles. Vous allez comprendre maintenant que M. Le gouvernement va nous faire des entreprises, les entreprises qui se met et ont un magasin qui se met et ont un magasin qui se met et ont un magasin qui se met et ont un magasin. Il y a une route urbaine. Il y a une route nationale. Cette route nationale qui traverse Kananga, elle est à quel niveau ? Là, je suis maintenant sur la route nationale. La route nationale, l'Ouana, c'est la route nationale numéro 1. C'est la route nationale, N Richland. Notre-Dame, de Notre-Dame au niveau de l'aéroport, il y a Lungando. Il y a 11 kilomètres. Il y a 11 kilomètres. Il y a 11 kilomètres. Mais il y a un projet qui s'est passé. Vous allez comprendre quelque chose dans quelques premières secondes. Entre temps, l'entreprise pose des soucis maintenant. Depuis que l'on a eu l'arrivée urbaine, l'arrivée centrale, il y a un problème de matériel. Au moment où je vous parle, le matériel est où il y a un souci, 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 il y a un souci. Il y a un souci, il y a un souci. Et ce qui est un souci, il y a un souci. Il y a un souci, il y a un souci. Il y a un souci, il y a un souci. Il y a un souci, il y a un souci. maintenant je me demande ma vie j'ai ma vie avec beseco sa frumex qui est incapable de faire mais ça là où la pésie est incapable yako si lisa yango mais bozuli sous 11 kilomètres mais ça l'inini bo pésie mais papa auto-pésion dans le cilité comment tu rires kopé souci amis souci amis balais le problème n'est pas ce niveau là le problème ya j'ai ma vie et beseco et le problème est à ya kanyaka le problème est ali en bongo voie l'omboa ma kouta qu'on n'a moi j'ai dit que j'ai beaucoup pésie la koum palato bati va couper chez bibi nous bien je moussine du kai nabizi que je moussine du kai problème du mois avait un mois ma kouta bati va pécha ban tout ma projet bolo bati de ma opération retour le problème ici c'est l'argent comment expliquer on te donne un travail tu n'as pas fait ça aucun résultat mais on vient court ajouter un autre non toi tu coopères bien yaka comme toi tu coopères bien ça la bouille c'est ce qui se passe c'est ça c'est qui se passe raison pour laquelle le cassage central va continuer toujours n'a pas si et beseco même l'entreprise batikali koyebis abisoté nous sommes n'a mou pépé et ça fait trop mal au coeur et avec sa population à affine à kane mou konzambok à koz yabatou yamoutin d'aboui vous trouvez un gaï balamong notable de cette grande province je peux applaudir je peux venir dérouloter des gens pareil pourquoi détruire le présent tu sais que dit comme ça pourquoi vous tuer tu sais que dit dans le dos nous poignarder tu sais que dit dans le dos nous t'abattoyer la bonne foi nous avons volonté nous il n'y a aucune province au congo où tu sais que dit à tchè na liste noire exaté kabila koutout okaba балcassajou et en liste noire Mais tu sais qu'il y a un gani, papa Félix, Antoine, tu sais qu'il y a un gani. A ta province, mon côté de la liste est noire. Il y a un gani. Un envoyé de Dieu comme lui comme ça. Une bénédiction personnifiée. Un monsieur bien. Jamais connu en RDC. C'est légendaire. Il y a un gare qui 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 a un gare. Tu sais qu'il y a presque 60 ans pour toi, il y a un gare qui a un gare qui a un gare qui a un gare. 60 ans de destruction en Congo. Est-ce que tu veux dire que tu veux dire que tu vies de Congo ? Maintenant, c'est le même Mabila. Jamila. Qui se bat tous les jours ici. Si on였습니다. On seoit faire photoshop sur ta salawana. Ou si on était là où tu ein 17. Pour récupérer le marché. Parce qu'il y avait un gare qui a un gare qui a un gare. Sur la rivière Loulou. Pour avoir un gare qui a un gare qui a un gare qui a un gare. Ou donc bien-vita sa forêt. Par exemple. l'agence et grands travaux comme maître d'ouvrage l'agence et grands travaux l'agence et grands travaux l'agence et grands travaux mais aujourd'hui, il faut combattre encore en serre le même monsieur pourquoi cette méchanceté ? pourquoi vouloir se faire une province qui est dans la souffrance la plus égale les sénataires, les députés nationaux à gauche, à droite les gens inutiles qui n'ont pas servi pour la province et le président il faut souffrir dans la province le dernier point de cette émission c'est la justice je suis patriote et je resterai patriote moi je suis l'homme de la méritocratie ce qui osa les bandes je viens, je dis que messieurs vous êtes à côté je ne peux pas cracher sur Moutou Nangaïté jamais, jamais à taille en d'auto m'hom, m'hom, m'hom m'hom, m'hom m'hom, m'hom je ne peux pas cracher messieurs, dames le procureur général prend la cour de cassation papa firme un vende à taille la société à monique insécurité sur base il y a un rapport à gauche à droite à sali moukanda à instruire deux procureurs généraux il y a Kinshasa gombe il y a Kinshasa la cour d'appel il y a Kinshasa et il y a Kinshasa ma tête vous devez chercher tous les évadés il y a prison ça c'est de un de deux les évadés ils ont évadé les 1er et le 2 septembre ils ont évadé les 1er et le 2 septembre en dehors il y a critères légaux ils ont évadé le ministre d'état en charge de justice à répondre à l'objet il n'y a pas eu des évadés il y a à ce salamoussala où le président pétier gouvernement tout 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 il y a qui a humanisé la prison il n'y a pas eu à l'objet non messieurs le ministre d'état en charge de la justice désengorgement de nos prisons dans le Congo où il y a des 1er et le 1er nos prisons ne seront jamais désengorger pourquoi puisque il n'y a pas de capacité il y a de nez il y a de nez à l'objet c'est pour humaniser nos prisons humaniser nos prisons oui désengorger ce n'est pas cela ne veut pas dire humaniser les prisons humaniser les prisons il y a qui a de nez la prison où il y a de capacité il y a de nez point 1 point 2 humaniser nos prisons La prison où ils ont la sécurité, il y a malin. Et ceux qui ont la sécurité, c'est ça, ils manisaient la prison. Et tous ceux qui ont la sécurité, c'est le gouvernement. Ils ont le magistrat, ils ont le conseil supérieur, il y a la magistrature. C'est le gouvernement. Et le gouvernement a intérêt. Il y a ce qui concerne les bâtons, le premier, le deux. Le dernier, c'est la liberté conditionnelle. Le ministre, c'est le magistrat qui concerne le dossier. Je demande au ministre de nous donner, ne serait-ce que la liste. Il y a un magistrat qui est impliqué dans le dossier. Il y a une commission qui est un prolico. Puisque tout magistrat, sauf qu'il y a sa commission, il fera rapport à sa hiérarchie. Et le procureur général pour la cour de cassation. Parce que selon les informations à ma possession, il y a un milieu judiciaire. Les magistrats n'ont pas été associés dans la démarche. C'est selon cette information. Elle est vraie ? Je ne sais pas. Elle est fausse ? Je ne sais pas. Messieurs, dames. L'avenir nous dira plus. Mama Bilonda, avec l'université... Maman Bilonda, la promotrice de l'université Mounene, dans le Kassaï central, et précisément à Kananga, va nous parler de cette grande institution éducative. Nous avons créé l'université Saint-Laurent, qui est une université technique. Puisque nous voulons être technique, nous avons voulu avoir les facultés qui sont techniques, qui permettent à nos étudiants, à peine qu'ils finissent, qu'ils ne peuvent pas aller écrire les lettres des gens, j'ai l'honneur, mais qu'ils puissent au moins créer eux-mêmes l'emploi, ou se mettre en accord avec deux ou trois, pour qu'ils puissent travailler ensemble. L'université Saint-Laurent est basée sur une devise qui se fixe sur l'honnêteté, le travail, le respect des personnes et de leurs biens. Pourquoi ? C'est pour aider l'homme, puisque si l'homme n'est pas mieux formé, il peut finir ses études aujourd'hui et rester à la maison sans rien faire. Mais nous, nous avons voulu être technique pour permettre à l'homme qui est formé à l'université Saint-Laurent de se mettre ensemble, de se mettre en groupe, ou même être seul, mais créer le travail. C'est ainsi que nous avons commencé avec les trois facultés de base, qui sont la faculté d'agronomie, la faculté de santé publique, la faculté d'informatique. Alors, avec ces trois facultés, celui qui finit à Saint-Laurent, il doit créer lui-même le travail, ou il doit se mettre ensemble avec les autres, pour qu'ils puissent mettre ce qu'ils ont appris théoriquement et pratiquement ensemble pour créer un travail ou un emploi. Et ça fonctionne bien, puisque ceux qui finissent à la faculté d'agronomie, ils n'ont pas besoin d'aller écrire « J'ai l'honneur », ils le prennent là-haut, ils le prennent tout le nécessaire pour entrer, aller au champ et commencer à faire le champ avec les mamans. Même sur notre terrain, comme nous avons 60 hectares, il y en a qui reviennent, travailler avec l'université pour qu'on puisse donner à manger au peuple, au peuple Kassaïa, qui ont besoin, plus besoin de maïs et de manioc pour mieux manger. La faculté de santé publique entre en jeu, puisque si nous cultivons, les choses que nous cultivons, il y a parfois des maladies qui interviennent, la non-croissance de ce que nous avons planté. Alors là, la santé publique, pas seulement pour soigner, aller peser les enfants, mais chez nous, ils ont un laboratoire qui les permette d'aider les agronomistes, de chercher des maladies qui détruisent les plantes, les plantes ou ce qu'ils ont planté sur leur champ. Donc, santé publique travaille en synonymie avec l'agronomie. Et ça ne suffit pas, nous avons pensé à ajouter la faculté d'informatique. L'informatique, pour nous, c'est la vente de ce que nous faisons, c'est la vente de ce que nous sommes, dans le sens que ce que l'agronomie produit, ce que l'agronomie produit, examiné par la santé publique, orienté vers l'informatique, pour la publicité et pour la vente de ce que nous avons produit. Ainsi, nous voyons que nos trois facultés travaillent ensemble et ils se croisent sur leur chemin pour aider la population cananguise de mieux évoluer et d'avoir une bonne santé, santé normale et santé naturelle aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada